L'expression rouge tomate, on sait ce que ça veut dire, mais à Saint-Ludget, le mot rouge tomate signifie tellement autre chose. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue à l'émission de Chef François. Aujourd'hui, on est à Saint-Ludget, à la ferme Rouge Tomate, avec Alexandre. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, bien oui. Alexandre, je sais que vous avez eu une saison un peu mouilleuse. Ce n'est pas nécessairement bon pour tous les légumes, ça, là, hein? Je dirais que ce n'est pas très bon pour la majorité des légumes. Oui, hein? C'est plus facile de donner de l'eau que d'enlever de l'eau du champ. C'est vrai. La majorité des légumes ont eu beaucoup trop d'eau. Ça a asphyxié les racines. C'est très compacté. C'est dur de travailler le sol pour jardiner et désherber. Ça fait que c'est une année, c'est probablement une des plus difficiles années qu'on a faites depuis... Parce qu'avec la machinerie, si vous avez de la machinerie, les terrains sont bien trop rondes. Oui. Mais vous avez réussi à faire des beaux légumes. Parce que si je regarde ici en avant, les aubergines, le céleri, les tomates, écoute, vous avez réussi quand même avec... On se débrouille. On se débrouille. On n'a pas le choix. Les années d'expérience font en sorte qu'on s'en sort quand même. Puis l'autre chose qui aide, c'est qu'on fait beaucoup de sortes de légumes. Ça fait que ceux qui vont moins bien, bien, il y en a d'autres qui prennent la place, qui vont mieux. OK. C'est bon, ça. Il faut être diversifié parce que, bien, justement, parce qu'on a une belle gamme comme ça. Celui qui serait arrêté juste à une sorte, puis qui ne marche pas... Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Aujourd'hui, là, tu vas me faire une petite, petite ratatouille. Parce que là, on a des aubergines, on a des zucchinis, on a des tomates, des oignons, un petit pied de céleri. Tu vas me couper ça en petits morceaux. Parfait. Puis on va cuire ça avec... Dans ta ratatouille. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais faire une recette de poulet aux légumes. Parfait. J'ai des laniens de poulet, puis là, je vais prendre tes légumes aussi qu'on a besoin. Puis on va faire ça. Écoute, Alexandre, moi, je sais que vous êtes dans les marchés publics parce qu'on le voit souvent à Mégantic à tous les vendredis. Y a-t-il d'autres places que vous avez faites pendant l'été, puis aller jusqu'à quand on peut vous voir là? Nous, on est au marché public, entre autres, jusqu'au 6 octobre, tous les vendredis de 4h à 7h. OK, oui. Sinon, juste ici, on fait un petit kiosque à la ferme. C'est les jeudis de 4h à 6h. OK. C'est vraiment des heures réduites parce qu'on veut vraiment se concentrer sur la production. OK, oui, oui, oui. Puis sinon, on fait aussi des paniers. Moi, je suis dans le réseau des fermiers de famille. C'est quoi, ça? Ça, c'est une association qui a été partie il y a une vingtaine d'années par Équiterre, qui a été repris il y a deux ans, si je ne me trompe pas, par la CAPÉ, la coopérative d'agriculture de proximité écologique. Et puis, dans le fond, c'est une association qui nous aide à trouver des partenaires, trouver des membres qui s'abonnent à nos paniers. Ça fait que nous, on a des... Moi, cette année, je fais juste 40 paniers parce que je vais au marché public aussi. Ça, c'est qui qui peut avoir ça, justement, ces paniers-là? Il faut s'abonner? Il faut s'inscrire? Oui, c'est ça. C'est seulement par abonnement. Les abonnements se font de bonheur au printemps. Généralement, c'est premier arrivé, premier servi. J'offre quand même le choix à mes abonnés des années précédentes en premier. OK. Ils sont au courant. Ils savent déjà comment ça fonctionne. C'est ça. Ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça. Nous, dans le fond, on fait 18 semaines de livraison à partir d'environ la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la mi-octobre. Ça fait que les gens ont payé en début de saison. Et puis, toute la saison. Après ça, chaque semaine, moi, je vais à Mégantic livrer mes paniers. Les gens arrivent, ils choisissent un peu les légumes qu'ils veulent. Mais aussi, il y a des légumes que moi, je choisis. Quand j'en ai beaucoup, il faut que les gens en prennent. OK. OK. Eux autres choisissent. Ce n'est pas toi qui dis OK aussi? Oui. Bien, la majorité, c'est moi qui dis que cette semaine, vous investissez ça dans votre panier. Mais j'essaie de faire des choix aussi. Comme la dernière table, au bout, les gens, j'essaie qu'il y ait le choix entre quelques sortes de légumes. OK. Parce que sinon, tu vas rester prêt avec tes légumes. Puis, c'est toi qui es le producteur. Ça fait que tu sais qu'est-ce qui est prêt. Parce que j'imagine que tu as des saisons. C'est quoi les légumes qui sortent en premier versus... Bien, en premier, dans le fond, nous, en région ici, on ne peut pas jouer dans la terre avant le début du mois de mai. Avant ça, c'est trop mouillé. Des fois, à mi-avril, il y a encore de la neige. Ça fait que les premiers légumes qu'on est capable de semer, c'est les carottes, les betteraves, puis tous les légumes feuilles que je mets en transplant dans la terre, que j'ai déjà partis chez nous avant. OK. Puis que si je... C'est ça. Donc, c'est dur pour nous d'avoir des légumes de près avant la mi-juin. Ah, OK. Ça fait que c'est beaucoup les légumes feuilles, les navets blancs, les bok choy, les chouraves. Ah! Bien, les concombres qui sont dans la serre, ça aussi, on s'arrange pour qu'ils soient prêts pour le premier marché public, qui est environ à cette date-là, à mi-juin. OK. Ça fait que ça, le premier marché public, lui, il commence à Mégantic. Mais ici, ta boutique, elle, elle, l'ouvre à partir de quand? Elle, je l'ouvre le premier jeudi de juillet. Ah, OK. Je lui donne une petite marge quand même. Oui. Bien, il faut-il avoir le temps de travailler, parce que je sais que vous avez des bénévoles qui viennent, parce que, justement, on a une date, une petite dame en arrière qui est là, puis qui est en train de travailler les betteraves. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, elle disait tantôt à Oronde qu'elle était fière d'être là, puis elle aimait ça, être là. Ça, c'est tellement important, là. Je suis tellement privilégié d'avoir des partenaires qui viennent travailler avec moi à la ferme. Bien, je pense qu'on y met beaucoup d'amour dans ce qu'on fait, puis je pense que ça se reflète sur l'environnement. Puis les gens aiment ça quand même venir dans cet environnement-là. OK. Bien, ça se reflète aussi quand on regarde, parce que, tu sais, tu me parlais, c'est une année difficile pour les légumes, mais moi, je regarde tes tomates, puis justement, les tomates oranges comme ça, qui sont merveilleuses, celle-là est comme jaune. C'est bon, c'est doux, c'est des belles... Tu sais, vous avez eu de la misère, mais vous avez réussi quand même à sortir de beaux légumes. Ça, ça veut dire qu'en quelque part, vous avez mis de l'amour là-dedans. Oui, oui, absolument. Vous avez essoré la terre pour qu'il y ait un peu d'eau, c'est dur. Les tomates, elles viennent en majorité de la serre. Alors, la serre, c'est quand même un environnement où on peut contrôler plus la pluie, entre autres, et la température. Mais à part ça, les poivrons aubergines aussi, elles viennent de la serre. OK. Sinon, tous les autres légumes, ils viennent de l'extérieur. Oh! Ça fait que je dirais que 85% de nos produits, ils viennent de le dehors. De le dehors, ça fait que... D'où le fait que c'est une saison difficile. Mais c'est pas tout le temps comme ça, une chance. Non, 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 effectivement. Quand ça arrive comme ça, bien, ça nous donne tout le temps l'impression qu'on va manquer notre coup, puis que la saison est finie. Mais les gens sont là pour manger. On n'a pas le choix, il faut manger. Il faut... Ça fait que c'est là pour ça. Les gens sont quand même compréhensifs. Tout le monde, la vie, l'été qu'on vit, là, que ce soit des vacanciers ou d'autres jardiniers, tout le monde est conscient qu'il pleut beaucoup. Bien oui! Alors, les gens sont assez indulgents, puis ils comprennent que je n'ai pas des quantités phénoménales d'haricots cette année-là. Les haricots et les pois, c'est des choses qui ont été vraiment affectées par la pluie. Ça n'a pas poussé. Des concombres, qu'est-ce que ça dit, ça? Bien, les concombres, vu qu'ils sont en serre, moi, je m'en sors bien, mais je sais que j'ai vendu des plants au printemps, entre autres, de concombres à des gens, puis ça ne marche juste pas, là. Les concombres siens, non, ils sont déjà chanceux, puis ils sont tous difformes. C'est ce que j'ai entendu. Ah oui! Bien, c'est ça, c'est une saison, fait que les gens, ah, tu peux tout mettre tes légumes dans ça, on va le repartir. Parce que là, on part une recette, moi, j'ai pris des zucchini, poivrons, oignons, tomates, j'ai commencé à faire cuire ça. Là, j'ai mis mes lanières de poulet pour juste cuisiner comme ça, tout faire faire la ratatouille de même. Fait que là, on a vraiment une belle variété de légumes, puis après ça, on va en faire sur le barbecue, parce qu'il faut montrer que les légumes, ça peut se cuisiner de plein de façons. Si le barbecue, c'est sûrement la façon la plus agréable. Bien, en plein été, oui. Et la plus facile. Mais comme cet été, il fallait que le barbecue soit couvert, quand même. Oui, il faut avouer. Mais non, non, c'est parfait. Mais toi, ça fait combien de temps que tu es ici, parce que tu es copropriétaire avec ta conjointe? Bien, ma conjointe... La terre, la terre ici, c'est chez mes parents, depuis 45 ans. Wow! Ensuite de ça, moi, eux autres qui ont fait toutes sortes de choses sur la ferme, on a eu des animaux, on a eu des abeilles, on a fait des fleurs, on a toujours fait des légumes. Moi, ça fait environ 17 ans que je suis revenu sur la ferme, plus à temps plein pour aider mes parents à travailler. Puis ça fait cinq ans que j'ai repris la ferme, l'entité, mettons, j'ai pas acheté la terre encore, mais c'est moi qui exploite l'entreprise de la ferme rouge tomate pour les légumes. Ah! C'est bien ça! Ça, ça s'en vient tranquillement. Je vais te mettre un petit peu d'épices dedans, de haies et poivrons. J'aime bien travailler avec des... On en met juste un petit peu pour commencer, ça va commencer à prendre le goût de ça. Je peux-tu mettre des tomates aussi? Et bien sûr, des oignons. OK! C'est pas mal ça que moi, je mette dans ma ratatouille. Il y a un peu de céleri. Ah oui, c'est vrai. Mais céleri, j'en mets pas souvent, mais il était là, il me parlait. Il est là, il est là, il faut s'en servir. Bien, c'est ça qui est le fun. De toute façon, quand on commence à cuisiner des légumes, il n'y a pas de recette qui dit ça prend ça, ça, ça. C'est avec qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on cueille. Tu sais, autant à la maison, il y en a qui ont des jardins, puis là, bien, ils vont cueillir une faille. Fait que, tu sais, on agrémente. Puis surtout l'été, tu sais, au Québec, c'est l'été que ça se passe, les légumes, c'est le temps d'en profiter, d'en manger des légumes frais. Moi, je dis à mes clients souvent, mangez-en le plus possible que cru, parce que c'est là que ça goûte le plus. Oui! L'hiver, les légumes crus, bien, on en mange beaucoup moins, c'est moins savoureux. Mais est-ce que tu as vu déjà les gens venir s'en chercher encore plus pour justement en congeler l'huile, pour avoir tes produits? Parce que, tu sais, c'est des produits qui sont faits ici, à Saint-Louis-Joy. Oui, oui, c'est tout ce que je vends, moi, à mes points de vente, c'est tous des légumes qui sont poussés à la ferme ici. OK! Oui, les gens en font, surtout en fin de saison, il y a beaucoup de gens qui achètent des quantités d'oignons, de carottes, de patates. C'est comme, c'est des légumes faciles à conserver quand même. Puis, c'est ça, c'est les légumes qu'on peut manger du Québec toute l'année. C'est agréable. C'est ça qui est le fun. Dans mon poulet, j'ai pris une petite vinaigrette tomate. On pourrait la faire avec, justement, les tomates qu'on a, parce qu'on a tout le temps un peu de légumes qui ramollissent. Ça fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut faire une vinaigrette, on peut faire une purée, on peut faire une petite sauce. C'est ça qui est bon. Je vais rajouter un petit peu d'huile dans ça ici. On va le brasser comme ça. C'est ça, quand vous avez des légumes qui commencent à ramollir, ne mettez pas ça dans le compost tout de suite. Faites, faites, tu sais, vous pouvez mélanger ça, faire une petite sauce, faire une ratatouille comme ça, parce qu'un légume qui a commencé à ramollir, c'est parfait ça. On peut même déshydrater des fois, ceux qui ont ce qu'il faut. Oui, c'est vrai. On peut bien déshydrater des légumes. On peut faire ça, puis se faire des épices comme ça. Oui, exactement. Des épices aux légumes. Des feuilles de céleri, là, c'est magique pour ça. Ah oui? Oui, j'adore ça. Fait que toi, tu fais ça, puis... Mais ça, c'est des conseils... Il y en fait juste pour moi. C'est des conseils que tu peux donner à tes clients quand ils arrivent. Parce que j'imagine que c'est ce qu'on veut. Parce que quand on te voit au marché public de ton kiosque, tu as le temps de jaser un peu avec le monde, puis dire... Ben, regarde, ça, celui-ci. C'est bon, on peut faire ça. Oui, les gens posent des questions sur les légumes qu'ils connaissent moins aussi. Ça a été élevé là-dedans. Écoute, Alexandre, on va aller à la pause. Oui. Je termine mon poulet, puis on va montrer aux gens qu'on peut cuisiner sur le barbecue toutes les sortes de légumes. Parfait. C'est bon? Oui. On va aller à la pause, puis on revient. Sous-titrage ST' 501 On est de retour de la pause, Alexandre. Ta ratatouille est pas mal prête. On va mettre ça dans un petit plat. Moi, mon poulet, il est terminé, il est cuit. Écoute, avec tous tes petits légumes, on va juste déposer ça dans la petite assiette ici. Écoute, ça fait un poulet qui est simple à faire, puis qu'on a plein de légumes. Souvent, il nous reste des petits morceaux, un petit morceau de piment, un petit morceau de zucchini. Puis, mais là, on peut justement faire ça, une petite recette avec du poulet comme ça. Et on dépose la sauce avec les petits légumes, tout simplement. Et on peut la servir justement avec ta petite ratatouille qui est là. Ça fait un repas qui est complet, puis assez pour deux là-dedans. Oui, c'est super beau. Ça fait une belle présentation. On met ça sur la table, les gens peuvent s'y servir. Tout simplement. Là, on va cuisiner sur le barbecue. Toi, tu me disais que tu avais une idée quand tu faisais ça avec un creuset. Moi, j'utilise, nous, on utilise un creuset à la maison. OK. L'idée, c'est de le mettre sur le barbecue quand le barbecue est froid. Je pense que ça pourrait trop être saisi. Ça fait qu'on met tous les légumes qu'on veut dans le creuset. On met du huile un peu, on met des épices. On met ça 20-25 minutes sur le barbecue, puis c'est toujours à point et délicieux. Ah oui? On met le creuset sur la table, puis comme tout le monde se pige dedans. C'est l'accompagnement idéal l'été. Ça, c'est comme justement des recettes de même où tout le monde peut participer. Oui. Là, on va couper des légumes, comme des rondelles d'aubergines. Ça, c'est parfait. On met ça là-dedans. On peut faire des rondelles de courgettes. On va mettre ça là-dedans. Je vais mettre de l'huile, des épices, puis on va mettre ça sur le barbecue. On a ici des belles tomates. La même chose, les tomates, on peut se faire une petite brochette. On insère ça là-dessus. On met ça sur le barbecue. On fait griller et ça nous fait vraiment une petite brochette là-dedans. On peut mettre, juste le couper en deux, enlever les pépins, puis on va pouvoir mettre ça. Puis sur la grille, on peut juste mettre, huiler un peu notre grille pour ne pas que ça colle. Et on peut déposer nos petits légumes directement. Là, j'ai mis les tomates. Vous avez les bok choy. Ça, c'est méconnu. Vous autres, vous vous faites pousser ça. C'est ici, ça. Ça, ça pousse tout seul. Ça, c'est facile, facile. Ah oui? Oui. On a essayé, nous autres, puis je ne sais pas, ça ne marchait pas. Moi, je fais beaucoup des semis à la ferme, parce que je chauffe du temps au jardin. Puis un bok choy, c'est un mois, trois semaines en semis, trois semaines au jardin, puis c'est prêt, comme ça. Ah oui? C'est parfait. Mais là, moi, j'ai ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre ma petite vinaigrette que j'avais pour le poulet. Je vais en déposer juste comme ça dessus, à la place de prendre juste de l'huile. Et on va les déposer sur le barbecue. Je vais commencer avec un côté. Après ça, on va le revirer. Le temps que ça chauffe, la vinaigrette va aller dedans. Dans ça, bon, on a un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile d'olive. On pourrait même mettre un oignon. On va prendre un morceau d'oignon, mettre ça là-dedans. On va prendre des petites épices. Et là, vous mettez des épices dans ça, on brasse le tout. C'est bon, les oignons. On va le mettre d'eau. On brasse le tout pour que l'huile aille partout sur nos légumes. Si on en manque, on en remet. Et si vous voyez sur le barbecue qu'il en manque, on peut toujours rajouter. Là, on voit justement les feuilles qui commencent à griller. On peut les tourner. On a nos tomates ici qui vont commencer à griller aussi. On peut mettre... Là, mais ne mettez pas ça au feu trop fort. On ne veut pas tout de suite. On les part tout simplement comme ça. Donc là, on a des belles rondelles. On laisse cuire. Moi, j'ai un barbecue qui n'a pas de couvert. Mais avec un couvert, on pourrait refermer le couvert sur notre barbecue. Et ça continuerait justement à cuire. Vous avez vu que j'ai une... Ici, j'ai une feuille. Parce que ma feuille, comme là, les oignons qu'on a ajoutés, ils vont passer à travers. Ça fait qu'eux, on peut les mettre sur une feuille comme ça. Puis ils vont griller. Ça fait que ça, c'est un peu le principe du creuset qu'on avait. On peut tout simplement faire ça. Les légumes, ça se cuit, ça se mange, ça se mange cru. On fait une salade. Puis si on grillait, puis il en reste, le lendemain, on peut se faire une salade avec ça. Ça a encore le même bon goût du barbecue. Bien oui, ça reste le barbecue. Donc on fait des oignons, on peut mettre des fruits. Mais toi, as-tu des petits fruits ici? Non, pas vraiment. C'est vraiment concentré les légumes. Concentré les légumes. T'en as, mais pour toi. Oui, je ne l'aurais pas dit, mais plus que tu en parles. Parce que c'est le fun à mélanger. Ça fait que ceux qui veulent justement ajouter à ça, là, j'ai tansé un peu mes feuilles. Je fais griller ça ici. Là, mon feu était un petit peu haut par là. Oui, dans le temps, des fraises, des salades avec des fraises, c'est tellement bon. Ou même des bleuets. On fait ça vraiment. Toi, c'est une passion. Quand on fait de l'agriculture, il faut être passionné. Parce que c'est beaucoup de travail. Les gens, on ne peut pas savoir, tant qu'on va le chercher, combien de temps que ça vous a pris, combien d'efforts que vous avez mis pour justement... Oui, partir de la graine et arriver à une tomate, là, c'est trois mois, là, c'est long, là. Parce que souvent, on va le faire chez nous, mais on va acheter... OK, nous, on le part en graine, mais il y en a qui vont acheter des plants. Puis là, bien, c'est facile. Le plant a déjà commencé, mais... C'est plus facile. Je ne dirais pas que c'est facile. OK, c'est plus facile. C'est plus facile parce que tu pars avec quelque chose. Parce que le plant a commencé déjà. OK, je comprends, là. Mais ce n'est pas nécessairement facile, comme tu dis. Non, 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 ça prend... Bien, moi, là, mes meilleurs clients de légumes, les plus compréhensifs, indulgents, c'est ceux qui jardinent chez eux. OK. Parce qu'ils comprennent le travail qu'il y a en arrière de ça. Ils savent qu'est-ce qui s'est passé. Ils savent, tu sais, ils font ce qu'ils font chez eux puis ils voient que les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. OK. Tu sais, souvent, tu as autant de mauvaises herbes que de légumes dans ton jardin. Bien, il faut que tu l'enlèves, hein, il faut que tu t'en occupes. OK. Ça fait que... Ça fait que ça, les autres comprennent que ce n'est pas facile en faisant ça. Non, c'est ça, c'est ça. Bien, écoute, je suis choyé comme producteur parce que mes clients sont tellement... Ils me redonnent beaucoup d'appréciation. Ils sont vraiment... Ils sont très... Ils me remercient beaucoup, finalement, là, c'est comme... Ça fait qu'on peut dire que... C'est la moitié de ma paye, c'est ça, là, tu sais. Oui. On peut dire que quand on arrive avec une saison comme cette année que vous avez eue, c'est important d'avoir sa clientèle. Ah, tu as dit. Parce que c'est eux autres qui vous remontent. Oui, vraiment. Il y a des journées que j'allais livrer mes légumes et j'avais un peu le moral d'un talon parce que ma batch de brocolis au complet n'est plus bonne, tu sais, puis elle n'était plus bonne avant même d'être mature. Oh! Ça fait que, tu sais, j'en parle avec certains clients puis ils me disent, tu sais, ce n'est pas grave, Alex, on va prendre d'autres choses. Puis tu as déjà des super beaux paniers que tu nous as. Ça fait que c'est comme... Ça fait ma journée, là, tu sais. Ça, ça fait du bien. Oui. Là, j'ai coupé des tranches de zucchini. On va les faire griller sur un côté puis je vais les retourner. Puis j'en ai du fromage parce que sur le barbecue, qu'est-ce qu'on fait? On fait griller nos légumes, on les épice et quand on les tourne, on peut justement mettre un fromage. Fromage parmesan, fromage piquant un peu, fromage fort. Ça fait que ça donne aux légumes un aspect différent, un goût différent qu'on peut faire. On pourrait même y aller avec une tomate. Ça donne un peu de protéines aussi. Si tu manges juste ça puis sans viande, sans légumineuse. On a besoin justement des protéines. Mais en faisant ça, c'est que là, ça nous permet justement d'avoir nos protéines. Là, tu es un enfant, toi? Oui, deux. Deux? Il commence-tu à vous suivre pas mal? Oui, oui. Mon garçon, il travaille avec moi cet été à demi-temps. J'ambitionne pas, il a besoin de sa liberté d'adolescent. Mais il est bien content de participer à la vie de la ferme. Puis moi, je suis encore plus heureux parce que ça donne vraiment un bon coup de main. Oui, bien c'est ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est un peu comme la dame en arrière, la bénévole. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bien, tu peux faire autre chose. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Et en tant que gestionnaire, propriétaire de la ferme, bien c'est ça justement. Il y a beaucoup de gestion à faire, autre que d'avoir les mettre en terre. Moi, j'aime ça avoir les mettre en terre, mais je dois aussi voir à la vie de ma ferme, c'est-à-dire faire la paperasse, rendre les comptes que je dois faire, payer les factures, puis faire la planification. Toute la saison, j'en plante des légumes. Je ne fais pas être planté au mois de mai. Cette semaine, je vais encore semer du mesclin pour avoir des salades jusqu'à la fin septembre-octobre. Il faut y penser à ça, là. Il faut tout le temps avoir l'esprit, OK, j'ai ça, je veux des légumes pour que je replante, des nevets blancs, des chouraves. J'ai des épinards en semis qui sont prêts à planter cette semaine et la semaine prochaine. Parce que la production, tu dois subvenir à tes paniers. Oui. Puis toi, si tu manques ton coût, c'est un revenu qui... Bien oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Puis tu n'as pas une deuxième chance, là. Non, non. Parce qu'à l'automne, c'est fini. Ça vient tout le temps plus vite qu'on pense. C'est comme, je suis à veuille de finir de planter quand même. OK. Puis cet après-midi, je vais livrer mon 9e panier. Ça, c'est la moitié de ma saison. Oh! Ça veut dire que je suis à la moitié de ma livraison de légumes de la saison. Puis je suis pas mal à la fin, là, je plante plus, là. OK. Ça fait que c'est ça qu'il faut... Ça fait que toi, ta saison, elle est pas mal là, là. Ah oui, on est en pleine dents, là. OK. Là, c'est supposé de l'abondance, là. Ça l'est un petit peu moins que d'habitude, là, mais... Oui, mais regarde, on n'a pas eu le choix. On prend qu'est-ce qui est là. Oui, c'est ça. Puis... La nature, elle est quand même généreuse. Fait qu'il faut qu'il y en vouloir quand elle l'est moins. Fait que là, moi, j'ai mis des tomates. J'ai mis... Regarde, justement, sur la planche, comment ça grille. Pareil, fait que même si on a des petits morceaux, on fait juste ajouter... C'est super beau, les oignons. ...sur ça. Puis, tu sais, des fois, c'est un petit peu grillé, mais c'est bon. C'est juste bon. Là, sur mes petites courges, ici, je vais ajouter un petit peu... Je vois que la vinaigrette, mais ça peut être de l'huile... Juste de l'huile d'olive, tout simplement. Un petit peu d'épices. Et je vais mettre du fromage. Fait que ça, c'est là. On va déposer un peu de fromage sur les courges. Ça va fondre. Sur les tomates, aussi, on peut faire ça. J'ai un petit fromage parmesan qui va être différent. C'est le fun de faire des légumes, justement, avec des fromages différents pour mettre sur... Avoir de la variété de goût. Oui, c'est ça. Là, bien, j'ai un petit fromage fort, ici, la chaudière, qu'on va couper en long et qu'on va mettre, justement, sur ça, ici, qui va fondre. Et là, vous prenez un beau plateau. Puis on dépose. On va déposer nos légumes pour que tout le monde puisse... Tu sais, à la place d'avoir des crudités, ça ne manque des crudités, on peut faire un beau plateau de légumes cuits, comme ça. Tout simplement. On dépose ça. Notre fromage, avec le barbecue fermé, il va fondre. Là, c'est sûr qu'il est ouvert, ça fond moins bien, mais ça nous fait vraiment une belle présentation comme ça. Alexandre, merci beaucoup. Merci de travailler pour nous nourrir comme ça. C'est très important. Des fois, tu peux être découragé, mais dis-toi une chose, que nous autres, ça nous fait du bien. Merci de le dire. C'est mon plaisir quand même, même si c'est difficile par moment. Ne gênez-vous pas, la ferme Rouge Tomate, encouragez nos producteurs locaux. Ça en est un, ils travaillent fort. Puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission, Le Chef François. On va goûter à tes légumes maintenant. Avec plaisir. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO. et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.